Comment avez-vous fait ça ? Ma chère, quand on s'intéresse à une culture, on en apprend la langue. Bonjour, vous écoutez le podcast de La Classe. Le thème de la saison 2 est l'environnement. Comment dit ton bravo, monsieur, dans votre langue ? Comme ça ! Épisode 4, la pollution atmosphérique. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, bienvenue. Le podcast est produit une fois par semaine. Pour aller plus loin dans votre apprentissage du français, devenez abonné premium sur laclasse-destelle.com Les transcriptions et les exercices que vous y trouverez vous permettront d'améliorer votre compréhension d'enrichir votre vocabulaire et de consolider votre grammaire. Allez, commençons notre nouvel épisode. Nous savons tous que nos villes, petites et grandes, sont touchées par la pollution atmosphérique. Nombreuses sont les activités humaines qui polluent. L'utilisation de combustibles fossiles pour les transports, pour les centrales thermiques et pour le chauffage, par exemple, contribuent à l'augmentation de la pollution de l'air et augmentent la concentration des particules fines. Ces particules en suspension, que l'on appelle PM, de l'anglais Particulate Matter, ont un effet indéniable sur l'espérance de vie. Elles pénètrent dans le système respiratoire et provoquent des maladies pulmonaires comme le cancer du poumon, mais aussi des maladies cardiovasculaires. En France, la pollution atmosphérique serait la troisième cause de mortalité. On estime que 48 000 décès sont dus à la mauvaise qualité de l'air et qu'une personne de 30 ans aurait deux ans d'espérance de vie en moins. Depuis quelques années, les initiatives pour combattre ce problème sanitaire se multiplient dans les villes de France. De nombreuses mairies ont mis en place des systèmes de vélos en libre-service pour encourager les habitants à laisser leur voiture chez eux. Les préfectures instaurent des limites de vitesse pour les véhicules pendant les pics de pollution et interdisent le chauffage individuel au bois. La mairie de Paris a aussi mis en place un système de vignettes anti-pollution appelé critère. Chaque véhicule circulant à Paris doit être muni d'une vignette pour identifier le niveau de pollution du véhicule. Elle interdit tout véhicule ayant un taux de pollution trop élevé. Il est essentiel que les mesures se multiplient afin d'améliorer la santé et la qualité de vie de chacun. Et voilà, notre épisode est terminé. Pour obtenir les transcriptions et accéder aux exercices, n'hésitez pas à devenir abonné premium sur la classe des stels.com. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada